Le vieux rêve d'implanter des casinos au Québec pourrait bientôt se concrétiser. Le projet, qui fera l'objet d'une recommandation au gouvernement, suscite d'ailleurs beaucoup d'intérêt. Cependant, des expériences semblables ailleurs, notamment aux États-Unis, font craindre certains problèmes. Les policiers québécois n'ont rien contre les casinos. Toutefois, à la lumière d'un rapport confidentiel de la Sûreté du Québec, qui révèle que les machines à sous illégales rapportent à leurs propriétaires 600 millions de dollars par année, la SQ pose ses conditions. Entre autres choses, il faudra que le gouvernement adopte une fois pour toutes une réglementation globale et sévère en matière de jeu. Même si au Québec, le type de casino prôné s'inspire du modèle européen où les entrées sont contrôlées, l'exemple d'Atlantique City dans l'État du New Jersey laisse à réfléchir. Ainsi, en 1989, il s'est commis deux fois plus de crimes à l'intérieur des 12 casinos que dans les rues de la ville. Il s'agit pour la plupart de vols simples et de vols à main armée. On parle aussi d'escroquerie et de prostitution, sans compter les méfaits qui ne sont jamais rapportés aux policiers. Selon certains spécialistes, le jeu est comme la prostitution et tôt ou tard, il est administré par le crime organisé. Résultat, le secteur où voisin les casinos, qui jadis étaient bien tranquilles à Atlantique City, est aujourd'hui un endroit très criminalisé. Même qu'à la lumière des résultats des enquêtes de la Commission sur le crime du New Jersey, l'État a dû créer une commission de contrôle des casinos. L'implantation de casinos est aussi un terrain propice au blanchissage de l'argent issu du trafic de la drogue. Les infrastructures du jeu coûtent cher, et ce sont bien souvent les associations peu souhaitables et les narco-dollars si rattachants qui permettront de les ériger et de les entretenir. Au New Jersey, c'est aux policiers de l'État que revient la responsabilité d'assurer la sécurité dans les 12 casinos d'Atlantique City. Selon certains experts, si le gouvernement implantait un jour un réseau de casinos au Québec, il devrait aussi créer une police des casinos. Il s'agirait d'agents spécialisés qui seraient formés et entraînés aux quatre coins du monde. Des policiers pour qui le jeu et le crime organisé n'auraient plus de secrets et qui n'auraient aucun mal à détecter les tricheries des brasseurs et des croupiers malhonnêtes. En matière de transparence et de supervision, les administrateurs des casinos, qu'ils soient à Montréal, Québec ou ailleurs, devront, toujours selon certains spécialistes, s'inspirer du modèle de l'Auto-Québec, dont le contrôle de la contrefaçon décourage les fraudeurs. Une chose est sûre, il n'y a pas de fumée sans feu. Ainsi, la possibilité que le casino de Montréal loge un jour dans la tour du Stade olympique a déjà suscité de vives protestations. On craint déjà les conséquences de la venue du jeu dans un secteur déjà fortement criminalisé. Jean Lajoie, Le Grand Journal. La zérablière du Québec serait en bonne santé, selon un professeur de l'Université Laval à Québec. Toutes les craintes soulevées au cours des dernières années sur le dépérissement des érablières en raison des pluies acides n'étaient pas toutes justifiées, selon lui. Entre-temps, c'est davantage la baisse de l'achalandage qui inquiète les acériculteurs. Il y a quelques années, les acériculteurs du Québec alertaient l'opinion publique. On disait que les érablières allaient mourir à moyen terme à cause des pluies acides. Mais aujourd'hui, la santé des érables s'améliore grandement. Et les problèmes qu'on a connus avant s'expliquent par différents facteurs. La sécheresse l'été, les grandes chaleurs de l'hiver, l'invasion des chenilles et les pluies acides. Et pour ce professeur, on est allé beaucoup trop loin à l'époque. C'est exactement ça. On avait beaucoup exagéré le rôle que les précipitations acides jouent dans ce phénomène qu'on a appelé le dépérissement. Il porte aussi un regard sévère sur la façon avec laquelle les scientifiques ont abordé la question des érablières et des pluies acides. Du point de vue scientifique, c'était inacceptable d'affirmer que les précipitations acides jouaient un rôle important dans le dépérissement sans avoir été vérifié si ça c'était important ou s'il n'y a pas d'autre cause qui était importante. C'est donc la conjonction d'une série de facteurs naturels qui expliquent le dépérissement qu'on a connu au milieu des années 80. Mais maintenant, ça va mieux. Et à preuve que tout s'améliore, la Beauce apprête à connaître une excellente récolte. Avec ses 7 millions d'entailles, l'érable, c'est 30 millions de dollars dans l'économie beauce-crône. Les érablières du Québec sont donc en bonne santé, mais il faut être conscient d'une chose, la crise qu'on a connue au milieu des années 80 risque de réapparaître, tout dépendant des conditions climatiques. Gérard Deltel, le Grand Journal, dans une érablière en Beauce. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver une érablière quand vous demeurez dans la région de Montréal. On en trouve même en bordure des autoroutes. La saison des sucres a débuté depuis deux semaines, mais ce n'est pas assez pour avoir vraiment un avant-goût de ce qui s'en vient. C'est jamais bien bon la semaine saine. Soit qu'il fasse trop froid ou il pleut, puis les érables ne coulent jamais beaucoup dans ce temps-là. En fait, tout dépend de dames nature. Lors de notre visite, les érables s'étaient réveillées pour employer le langage des acériculteurs et ils laissaient couler leur sève du printemps. Pour obtenir une bonne récolte, il faut du gel la nuit et que la température se réchauffe le jour. Vu que la couche de neige est très mince, il faudrait que le temps reste quand même assez froid. Il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de pluie encore parce que là, ça pourrait... S'il y aurait un gros coup de pluie avec un gros temps chaud avec le soleil, ça pourrait faire beau jauner puis là, ça pourrait être terminé. Tout peut arriver et si le temps se montre favorable, le sucre d'érable peut couler jusqu'à la mi-avril. Mais une chose est certaine, la clientèle n'est plus la même. L'achalandage a diminué dans la plupart des érablières. Certaines ont même connu une baisse de 30 %. C'est-tu la récession, c'est-tu la TPS? Sûrement la TPS, il ne fait pas beaucoup, je veux dire. C'est sûr que ça a augmenté le coût des repas puis en plus, ça diminue le pouvoir d'achat des gens. Alors, c'est sûr que... Mais on voit une petite baisse. C'est aussi dans le prix du sirop. Là, le prix du sirop est un petit peu à la baisse parce qu'il y a des réserves, puis là, il s'en fait beaucoup. Puis les gens en jettent moins. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a des surplus de stock. C'est de plus en plus difficile. Comme j'imagine dans toute autre chose, mais c'est de plus en plus difficile. Les coûts augmentent puis les profits n'augmentent pas. Donc, puisqu'il est trop tôt pour dire si la saison sera bonne ou mauvaise, vaut mieux en profiter. Jean-François Desbiens, Le Grand Journal. Le souci, ou plutôt les Canadiens, ne connaissent ni leur histoire, ni leur culture. Selon un sondage de la firme Goldfarb, seulement 6 Canadiens sur 10 savaient que la Confédération datait de 1867. La moitié des quelques 1600 personnes interrogées ont su identifier Fredericton comme étant la capitale du Nouveau-Brunswick et 30 % étaient incapables de nommer un seul écrivain canadien. Quant aux étudiants, seulement 40 % savaient que Jean Chrétien était l'actuel chef du Parti libéral fédéral. Rapidement, à l'étranger, la Cicciolina, la fameuse star du porno en Italie, a démissionné de son poste de député du Parti radical. Ilona Cicciolina-Staller, de son vrai nom, a dit espérer que sa décision puisse prévenir le danger d'élections anticipées à la suite de la démission du gouvernement de Giulio Andriotti la semaine dernière. Il s'agissait d'ailleurs du 49e gouvernement en 45 ans. La star du porno a aussi déclaré qu'elle était consciente que sa présence était irritante. En tant que députée, la Cicciolina avait notamment proposé la réouverture des maisons closes et la création de parcs d'amour dans lesquels jeunes gens et jeunes filles pourraient se compter fleurettes en toute quiétude. Toujours à l'étranger, une étude scientifique américaine dont les conclusions sont publiées aujourd'hui pourrait avoir des retombées importantes dans le traitement de la stérilité chez les femmes. Certains ovules émettraient une substance qui attire les spermatozoïdes et ce sont ces ovules les plus susceptibles d'être fécondés. L'étude a été effectuée sur le liquide folliculaire, le liquide qui entoure l'ovule. La météo dans un instant avec Suzanne Gariepi. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada